Salut les poulets ! Donc je voulais faire une petite vidéo qui fasse un petit retour sur la coordination et la communication entre artillerie et infanterie. Il y a très peu de squads qui le font et donc c'est important de montrer et d'expliquer pourquoi ça a un impact, quel est son artillerie, etc. Ça ne se fera pas toutes les games, pas à chaque instant, même si je pense que des squads d'infanterie qui sait bien utiliser l'artillerie, en tout cas, dans la communication et dans son intérêt, elle comprend un petit peu plus ou moins ce qu'elle peut faire. Et bien si une racelle sait l'utiliser, ça va bien plus vite pour faire avancer et avoir une progression. Et là, c'est ce que je vais vous montrer avec la squad de Nawak. Donc la squad de Nawak qui est l'une des squads qui utilise le plus cette capacité d'artillerie, parce qu'elle communique plus avec elle, en tout cas quand on en a l'intérêt, quand on en a besoin, etc. Quand on a fait du flanking, forcément beaucoup moins. Mais là, on en a besoin. Donc la demande a déjà été faite. La demande a déjà été faite. Donc il y a déjà une demande de tirer devant lui. Donc là, pourrais-tu que je mette plein de smoke ? Il est dans les bois, le rapé dans les bois. Pour justement, ils avancent. Donc à ta gauche. Là, en plus, on a entendu la hache qui est limite. Donc vraiment, ils ont des difficultés à avancer, etc. Le temps qu'ils apparaissent, les smoke vont arriver. Et là, la situation... J'ai 75 fois que j'ai détruit. J'ai mis dans les... Super. Donc là, moi, ma chose, elle est assez simple. C'est de mettre des smoke toute la ligne pour qu'ils puissent rentrer sur la route. J'ai nettoyé un petit peu ce qui se passe autour du char, en tout cas du marqueur char qu'avait ici. J'ai nettoyé un peu la route. Donc, la route est nettoyée et a des smoke. Il y a peu d'infanterie. Donc de toute façon, il y a tellement peu d'infanterie que je pense qu'ils vont pas reprendre la zone. Donc là, en soi, on est dans une station très favorable pour notre squad d'infanterie. Par contre, vous me relâchez le frontal, les gars. Ah non, faut surtout pas. Lâchez pas parce que moi, je suis pas prêt. Sushi, je pousse avec mon panthère sur le flanc du panthère. Voilà. Comme la situation le décrit. Comme là, forcément, et ça, c'est une autre problématique. Au-delà de la coordination et l'appui, la coordination infanterie-artillerie. C'est que finalement, quand je m'occupe justement d'aider cette squad de flanc à progresser, je ne suis plus dans le frontal. On se dit, mais il est où Fato ? Fato est en train de faire son job de couvrir son autre artilleur, qui est donc moi-même, contre la Rocco. Donc ça veut dire qu'un artilleur est toujours... Aujourd'hui, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais aujourd'hui, un artilleur est un artilleur polyvalent qui contre la Rocco et qui joue artilleur. C'est très bizarre de dire qu'en fait, il y en a un qui ne fait pas de l'artillerie. Il fait totalement autre chose. Après, ça ne changera probablement jamais pour le manque de DOM, etc. Ce que je comprendrais, c'est pour ça que je pense qu'il faut utiliser plutôt cette flexibilité pour utiliser l'artille. Malheureusement, je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Donc cette situation-là risque de ne pas bouger pendant un long moment. Mais l'artillerie est efficace quand toute l'artillerie est utilisée. Là, j'aide la progression de Nawak. Mais pendant ce temps, le frontal, comme vous voyez sur la Squad Love et Abel, se prend la sauce. Ils n'arrivent pas à avancer. Et même, on pourrait dire qu'on a de la chance qu'ils n'ont pas de chars. Parce que je pense qu'avec des chars et peut-être l'artillerie un peu plus efficace, ils avanceraient bien plus vite sur le frontal. Mais ça, c'est un autre problème. Nous, on va parler de la progression, mais la coordination, même, on va dire. Et cette fameuse progression avec la Squad 3. Panthère, il y a encore un chars. C'est un panthère. Flan. C'est quoi, quick ? C'est quoi, quick ? C'est quoi comme ça ? Je sais pas. Donc là, comme vous voyez, il y a des smokes partout. Voilà, le gars... Il y a des smokes devant toi. Que des smokes que tu peux faire danser tes hommes en mode violon. Voilà, donc là, je lui dis, voilà, il y a que des smokes. J'ai mis une smoke même sur le char qui est dans la logique toujours ici. On voit le gars qui est complètement venu sur la route en mode YOLO. Parce qu'il doit avoir toutes les smokes, donc il doit être vrai. Je me dis, il avance tellement vite que je vais tirer un point plus loin. Je vais tirer bien au milieu de cette zone-là. Donc il meurt. C'est des choses comme ça. Alors, je commence à nettoyer cette zone. Parce qu'en fait, là, ça va jouer vraiment à la prise de zone. C'est un endroit assez complexe. Parce qu'il y a toutes les zones de smoke pour qu'ils puissent au moins pouvoir avancer sur la route. Et moi, je dois nettoyer les arrivants ou ceux qui, justement, ont une ligne sur eux, une ligne directe sur eux. Tu peux les mettre sur le point Mike, les smokes aussi ? Bon, là, je ne comprends pas pourquoi il me parle de Mike. Bon, je vais chercher justement. En fait, il parlait de mon marqueur à moi. J'ai mis deux obus sur le marqueur Mike. Donc là, il y a la communication. Je lui dis que j'ai tiré deux obus sur le marqueur Mike. Je lui confirme en plus que je touche. Donc il a toute l'information sur où se trouve la position de l'infanterie, etc. Et vous voyez à peu près ce mécanisme de demande, vraiment d'interaction, etc. Et c'est lui qui, au tout début, m'a fait la demande d'être appuyé. C'est pas l'inverse. C'est pas moi qui allais l'appuyer, c'est lui. Donc lui, comme il m'a fait une demande, il y a un rapport qui est différent. C'est plus l'artillerie qui est en train de créer du jeu à sa manière. C'est l'infanterie sur place qui demande à l'artillerie d'appuyer à tel endroit. Et là, en fait, il y a un système de jeu qui se met en place parce que c'est pas deux jeux qui vont se rencontrer et, on va dire, se gêner. L'artillerie, en fait, elle n'est pas censée gêner l'infanterie, mais elle peut. Elle le peut quand les joueurs, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Sushi et à pas mal d'autres, l'artillerie gêne en fonction de votre manière de jouer. Si, par exemple, vous décidez de courir comme des saboins, ce que vous faites toujours aujourd'hui, je ne la comprends pas. Des fois, ça marche, mais majoritairement, ça ne marche pas. Vous courrez comme des saboins, vous vous faites toujours tuer. Par contre, si vous dites, artillerie, mets-moi des smokes à peu près, et c'est ce que va faire Sushi tout à l'heure, mettez-moi des smokes à peu près dans la zone des maisons, Là, le jeu de gameplay est totalement différent, en fait. Parce qu'en fait, l'appui et la demande, et forcément l'impact d'une smoke et de tout ce qui va se passer, de toute la construction entre infanterie et artillerie, elle est totalement différente et intéressante. Et ce n'est pas juste des mecs qui se disent, bon, on va prendre le poing en courant. D'ailleurs, avant que la demande de Sushi, on va le regarder tout à l'heure, avant qu'il y ait la demande de Sushi des smokes, eh bien, il y a vraiment... Avant cette demande-là, en fait, tous les joueurs crèvent, parce qu'ils courent comme des saboins au milieu de nulle part, en se disant, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Donc là, de toute façon, la squad de Nawak, elle avance, mais il n'y a pas de frontal, mais elle avance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il y a un vrai appui, un vrai soutien entre l'infanterie et l'artillerie. Là, voilà, je vois que Nawak a suffisamment avancé. Bon, malheureusement, le seul problème, c'est que les squads d'infanterie, deux de ses joueurs sont bloqués sur la route et que Nawak a réussi à avancer. Il a marqué un char. Je lui ai dit de ne pas y aller, je vais en profiter pour acheter le char. Et voilà. Et puis, voilà, Sésame essaye de le rejoindre. Donc, il a quand même que grâce à Nawak, ils ont réussi à faire des ouvertures. Et le problème, c'est que le frontal n'arrive pas à passer. Et que lui, il sera toujours en difficulté du fait qu'ils sont trop peu nombreux et qu'il n'y a pas assez de frontal. On va revenir à une situation parce que là, cette situation ne va jamais se déboucher, mais c'est quand même une situation assez intéressante. Une situation un peu plus tôt. Alors oui, je regarde toujours table pour voir si je touche en fait. Même si j'ai bling bling, c'est une habitude que j'ai pris pendant toutes les maisons. C'est pour ça que ça m'énerve ce truc là. On voit tout le temps, c'est fatigant. Donc là, oui, j'ai essayé un nouveau truc. Donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est la situation actuelle qu'on a. On a la squad H et la squad Abel qui arrivent à faire une percée dans leur zone. Mais voilà, ils arrivent à faire une percée dans leur zone, donc dans la zone côté maison. Et là, forcément, moi, je dois faire deux choix. Soit mettre des smokes pour la squad H, soit bombarder, comme vous l'avez entendu, bombarder le frontal à coup de HE. Parce qu'il y a toute l'infanterie qui se retrouve près des tranchées et en frontal. Donc là, je dois faire deux boulots. J'ai demandé à Fato de venir avec moi parce qu'on a testé quelque chose en même temps. Tu peux se montrer le bâtiment sur l'isterne, s'il te plaît ? Le bâtiment à droite, à droite du point. Devant l'AP de Nawak, s'il te plaît. C'est une HE là, pour l'instant. Attention, j'ai tiré un obus en marquant Mike. Désolé pour ceux qui sont dans la tranchée, là, qui bougent vite. C'est des smokes. Donc voilà, là, on est dans une situation où l'infanterie, elle joue d'une seule et même manière. C'est-à-dire, moi, j'ai bombardé énormément pour nettoyer. On n'a pas d'information, pas de communication. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'infanterie est encore sur les tranchées ? Est-ce que tu peux arrêter ? On n'a pas d'information. Donc moi, ça se joue à, est-ce que mon infanterie bouge ou est-ce que mon infanterie ne bouge pas ? Voilà. Donc la seule information que je vais avoir, c'est est-ce qu'elle bouge ou elle ne bouge pas ? Donc ça, c'est un manque de communication, un manque de coordination parce qu'il y a forcément des situations. Je ferai des TK, je ferai des TK. C'est obligatoire. Parce que je ne sais pas à quel moment ça se bouge ou ça ne se bouge pas en fait. C'est une autre infanterie de m'identifier ça. Donc là, il y a eu une demande, une demande de smoke qui a été faite. Et ce qui est intéressant, ça va être tous les bonhommes bleus, vous allez voir. Voilà, j'ai touché des mecs forcément qui sont à la tranchée. Tu t'es trouvé la garnière, Rudy, si tu peux tirer dessus la balle pour pas que... Cinquième char à demander. C'est le smoke à rien. On va devoir les détruire, on va les détruire. Si, c'est la guerre non à droite, si possible. Il y a un bombardement sur les sternes. Voilà, on regarde ce qu'on voyait. Voilà. Là, on a la situation où Sushi a fait une demande. On en a reparlé après. Sushi m'a fait une demande parce qu'il ne comprenait pas pourquoi notre infanterie avançait sans l'aide et l'appui ni de ses chars et l'appui des smoke. C'est-à-dire que notre infanterie décide de se dire qu'il faut avancer parce qu'il faut avancer. Il faut courir. Mais pourquoi faire ça ? Pourquoi vous ne faites pas, pourquoi aucun aisselle et que ça vienne d'un des seuls aisselles qui fait une demande de mettre des smoke ? Parce que là, vous allez voir, on en a perdu deux. Vous allez voir, on en repère un troisième. C'est que des smoke que je fais. En fait, toute l'infanterie qui essaie de courir en mode il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et bah, elle meurt. Parce que forcément, elle n'a pas smoke. Même si elle a un soutien artillerie et blindée, elle préfère y aller sans ce soutien artillerie. Et le blindé, si ça vient, ça vient. Et en fait, cette situation-là, c'est un peu bizarre de jouer comme ça en fait. Vous avez un vrai soutien artillerie, vous avez un vrai soutien char et vous ne l'utilisez pas à bon escient. En tout cas, les aisselles, en tant que telles, ne l'utilisent pas. Certains le font, mais la majorité, justement, le font pas. Et on trouve cette situation, justement, où l'infanterie, on va pas mettre le son, où l'infanterie, en fait, elle... Bon, là, il y a la roco. Moi, je comprenais comment il joue la roco, c'est un peu bizarre. Donc, je regarde, je cherche, mais je la vois pas. Donc, Fatos s'en réoccupe. Moi, je vois pas en la retirer. Et voilà. Donc là, en plus, on a vu que j'avais mis des smoke. Les smoke ont pop. Et là, la situation s'est débloquée tout de suite. Pourquoi ? Parce que la prise de maison a assez faite. Et c'est un truc, mais tellement ridicule. C'est ridicule. Demande de smoke. Les smoke pètent. Et on voit quoi ? Les secondes après, on revoit que l'infanterie a pris les zones qu'elle voulait. Sushi m'a fait une demande de smoke pour les maisons. L'infanterie a pris les maisons. Et voilà. Fin de l'histoire. Et pour les tranchées, ça s'est jamais fait parce que... Parce que, bah... En fait, j'ai deux décisions. Est-ce que je nettoie toutes les zones ? Alors, est-ce que... Oui, mais là, tu devrais nettoyer. Bah, le problème, c'est que ça marche pas comme ça. C'est que si, quand je mets des smoke, je mets pas de HE. Donc, tous les mecs, toute l'infanterie ennemie, elle est bien positionnée. Elle est soit dans les smoke, soit derrière les smoke, soit elle est peut-être devant les smoke. Donc, voilà. Je peux mettre des smoke, ça peut aider à franchir la petite zone qu'on veut franchir. Peut-être mettre des smoke devant des tranchées pour y parvenir. Mais la majorité du temps, de toute façon, mettre une smoke devant une tranchée, les mecs n'y parviennent pas parce qu'il faut nettoyer cette tranchée. Et quand ils vont sauter dedans, même grâce à une smoke, ils sont parvenus à cette tranchée, ils crèvent dans la tranchée parce qu'il y a du monde dedans. Et donc, il n'y a pas de meilleure chose à faire, ce n'est pas l'artilleur. Ouais, là, je dois faire ça, là, je devrais faire ça. Non, c'est la situation et au dépend de comment joue mon infanterie. Si un joue, je cours, je m'en bats les couilles de ce qui se passe, je cours, je cours, je cours, je me mets dans la tranchée, je crève. Bon, très bien. C'est ce que font la majorité des joueurs, même en PU. Par contre, si Tizimedi, je veux cette tranchée. Mon artilleur, de façon généralement, va nettoyer les tranchées, je lui fais une demande de smoke. Donc l'artilleur sait que son infanterie va vouloir rentrer dans cette tranchée. Et c'est pas, je vais leur mettre une smoke, je vais faire des HE au cas où, je vais nettoyer et mettre une smoke, j'espère qu'ils vont y arriver. Alors qu'on me dit, mets des smokes, ça veut juste dire, ok, ils vont vraiment essayer de rentrer. Donc je nettoie la tranchée, je mets une smoke, ils vont rentrer dans la tranchée, je peux m'occuper des autres tranchées. Un peu plus loin ou les zones un peu plus extérieures à eux. Voilà. C'est vraiment un truc ridicule, mais on voit là, on voit. Moi, je me dis, ils ont la prise de maison, même si c'est que deux hommes. Deux hommes, c'est beaucoup pour la prise de zone. Donc je me dis, je vais mettre des smokes encore plus loin. Je vais leur offrir une zone encore plus large. Et voilà, petit à petit, en fait, on arrive encore un peu plus à gratter du terrain et encore à gratter, encore à gratter, encore à gratter. Et là, la prise du point, mais elle est de l'équipe. Et Whip dit, c'est un combo gagnant, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait qu'on prend la prise de point aujourd'hui, que les CFR sont forts parce qu'ils ont de bons chars, de bonne infanterie et de bonne artillère ? C'est un combo gagnant. Alors, quand je parle de l'infanterie, je parle aussi de la reco, bien sûr. Je parle vraiment de tout le monde. C'est qu'on a vraiment une équipe qui a des points forts sur tous les postes. C'est ce que j'avais dit au tout début quand j'étais revenu. Les CFR aujourd'hui ont de très bons joueurs dans tous les postes. On a de très bons chars, de très bons artillers, de très bonnes infanteries. Et de très bonnes reco si on veut vraiment, voilà. Mais je veux dire, on a vraiment, voilà, c'est tout. On a juste de très bons joueurs et il faut l'accepter. Et que le combo gagnant, quand même bien dire, oui, c'est ça. Ce combo gagnant, c'est les chars, l'artillerie, l'infanterie. Vous n'y arriverez plus jamais à reprendre un point de toute façon en courant dessus. Mise à part si l'équipe en face est un peu mauvaise. Mais sinon, vous n'y arriverez plus. De toute façon, dans tous les points actuellement, même contre les BWR, à part souvent les points qui sont prises de vitesse, mais les points qui sont comme celui-ci, renforcés, où l'infanterie WTH a vraiment essayé de tenir la zone, etc. Prendre une zone uniquement avec l'infanterie, ou uniquement avec l'infanterie artillerie, c'est très compliqué. Alors ça passe des fois, des fois ça marche très bien. Comme la dernière fois, c'est avec Bisouri. Mais d'autres fois, ça va être l'infanterie chars. Ça passe très bien, il n'y a pas d'artillerie. Mais la majorité du temps, ça va être chars, infanterie, artillerie. Chars, infanterie, artillerie. Là, il y a eu l'impact des smokes et du nettoyage. Il y a un char qui est sur la route, il y a un char bord de carte, il y a un artillerie qui essaye de... Moi, j'essaye de me dire... Bon, je vais leur laisser leur espace, je ne sais pas. Là encore, il y a un autre problème. Moi, je me dis, je vais nettoyer les zones extérieures. Alors oui, il y a un problème dans toute cette situation. C'est quoi encore ? Finalement, est-ce qu'il y a du monde dans les tranchées ? Je n'ai pas d'informations. Mais si je me mets à tirer dans les tranchées, et qu'ils sont juste à côté, et que finalement, il n'y avait personne et qu'ils rentrent dedans, je les tue. Donc, encore une fois, je n'ai pas d'informations. Je suis un petit peu perdu dans ce qu'il se passe. Et donc, c'est un monde infanterie de bière. Rudy ou Fato, ou l'artillerie. Il y a du monde dans les tranchées, vous pouvez me nettoyer ça ? Là, je sais clairement qu'ils ne peuvent pas y aller. Pour que s'ils me font cette demande-là, c'est qu'il y a un vrai besoin. Donc, je nettoie la tranchée. Mais là, aucune info. Donc, je nettoie. J'essaye de trouver des zones où il y aurait de l'infanterie. Bon, voilà, je tire un peu partout. Je tire dans le bâtiment. J'ai qu'à l'air. Mais voilà, je tire un peu en cherchant les avant-postes, les postes de garnison, les anciennes postes de garnison. Et voilà. Donc, rien d'exceptionnel. Donc là, j'ai l'info. Il y a de l'infanterie dans les tranchées. Mais bon, là, je m'occupe surtout du soldat qui est à côté de mes obus. Donc, il peut rentrer, il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il reste là. Donc là, je m'inquiète beaucoup de lui. Parce que si je commence à tirer dans la zone, c'est pas moi qui fais de TK. C'est vrai que c'est chiant, ces zooms là. Ces zooms sont pénibles. Waouh ! Donc, je galère. Donc là, je décide de tirer pas totalement dans les tranchées. Parce qu'encore une fois, mon infanterie est là. Je ne sais pas s'ils vont déboucher, etc. Ça, eux, me faire la demande. Parce que là, la distance est très close. Vraiment, vraiment très close. Et encore, je pourrais mettre un obus et me dire, en vrai, je mets un obus et après j'arrête. Mais qui me dit que les mecs, ils n'ont pas réussi à balancer des grenades et à tous les mecs dans les tranchées ? Je ne sais pas. Parce qu'encore une fois, il faut que l'infanterie communique avec moi, se coordonne avec moi. C'est là où, c'est pour ça que je dis que là, il faut que l'infanterie se communique plus, se coordonne plus avec moi pour créer des situations comme on avait vu avec Sushi, créer des situations comme on avait vu avec Nawak. Donc, la communication me permet de vous débloquer des situations. Et avec les chars, c'est pareil. En fait, il y a ce même souci à l'époque où les chars fallait les réparer. Ben voilà, c'est exactement ça. Les chars fallait les réparer. Ben maintenant, il faut que l'artillerie et l'infanterie se coordonnent comme unique pour pouvoir être efficace. De toute façon, l'artillerie, c'est pas les rien, mais l'artillerie, son objectif, c'est de faire parvenir son infanterie sur le point. Et l'infanterie, c'est de pouvoir y parvenir de la manière la plus rapide et la plus efficace. Et les chars et l'artillerie donnent ces occasions-là. Donc voilà.